Un événement étalé sur trois jours accueillant 10 000 personnes quotidiennement, le festival à Planlewatt arrivait à saturation. On voyait dans l'arrivée, que ce soit pour les piétons, que ce soit les arrivées en transport public, que ce soit pour les parkings, que ce soit pour le camping, que ce soit pour le festival en tant que tel, on n'arrivait plus à étendre, on n'arrivait plus à grandir et le festival a encore d'autres choses qu'il voulait proposer. Et pour se relancer, c'est au parc Navadza à Lancy que la manifestation aura lieu, avec une superficie revue à la hausse. L'exploitation du site était d'à peu près 11 000 m² pour la surface ouverte au public. Là, on arrive sur une taille d'à peu près 25 000 m² du parc qu'on pourra exploiter, qui sont utilisables pour les manifestations. Et c'est cette partie du parc Navadza qu'on utilisera. Et c'est vrai que du coup, ça nous donne près du double, un peu plus du double même, de surface de respiration pour le public. Le parc accueille déjà le 1er août et la fête des écoles avec une affluence de 4 à 6 000 personnes. Mais ce nouveau lieu festif devra faire attention à l'impact sonore durant ces trois jours. Nous avons quand même contacté les services internes pour voir quel était l'impact en termes de mobilité, de déplacement, au niveau sonore aussi. Et c'est vrai que le fait d'avoir l'établissement, le collège de saussure juste derrière moi, est un élément plutôt intéressant dans la mesure où il va faire plutôt mûr, bruit, on va dire, par rapport au quartier qui est derrière. On rencontrera les riverains probablement à l'automne quand le Covid nous le permettra pour pouvoir prendre la température, écouter leurs points d'intérêt, leurs points d'attention et puis ensuite pouvoir créer une vraie relation avec la ville de Lancie, avec ses habitants, avec ses associations locales pour recréer une identité ici sur le site. L'objectif du festival est de faciliter la mobilité douce et les transports publics avec un système de navettes entre la gare de Lancie-Pontrouge et le parc. On sait qu'on est très bien localisé ici, on a un tram, on a des bus, on a la gare de Lancie-Pontrouge qui est vraiment à 12 minutes à pied. Donc vraiment tout est fait pour qu'on puisse recevoir ce festival de manière la plus optimale possible. Une question est encore à élucider pour les organisateurs, celle de l'hébergement qui était en place à Plan-les-Ouattes. En matière de budget et de réinvestissement, les deux communes ont trouvé leur compte. Jusqu'à présent, c'était Plan-les-Ouattes qui donnaient une subvention au festival. Plan-les-Ouattes va arrêter de donner cette subvention, ce qui paraît tout à fait normal. Quant à nous, on avait un autre festival qui va s'arrêter pour des questions aussi différentes. Et du coup, nous allons pouvoir rediriger, réallouer une certaine somme d'argent pour une subvention pour ce festival. Et du côté de Plan-les-Ouattes ? On a fait tout un programme avec les jeunes qui s'appelle Engage.ch pour développer les projets de ces jeunes. Il y a un certain nombre de projets qu'on va pouvoir faire, d'autres pas. Et c'est exactement le type de choses, c'est lancer des mécaniques, mettre en place et leur permettre de rentrer dans leur volonté et leurs projets. Et ensuite, quand ils sont autonomes, ils partent vivre et s'aimer dans d'autres endroits. Le nom du festival devrait rester intact pour l'année prochaine. Selon le communiqué de presse de la ville de Lancy, le festival aura lieu mi-juillet au lieu du mois d'août. Un changement de date qui s'explique par la modification du calendrier des vacances scolaires dès l'été 2022.